On va continuer évidemment de parler d'actualité politique dans un instant, mais d'abord je vous le disais, exclusivité européen. Éric Trapier, le PDG de Dassault Aviation, est mon invité après la vente de 12 Rafales à la Serbie. Contrat signé à l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron. La Serbie qui devient le quatrième pays d'Europe à s'équiper de ses avions militaires. Un contrat qui est aussi l'illustration de l'apaisement stratégique entre la France et la Serbie qui reste. On le rappelle, l'un des dernières allées de Moscou en Europe. Bonsoir Éric Trapier. Bonsoir. Merci d'être avec nous. On a vraiment hâte et qu'on voudrait savoir, et les auditeurs d'Europe 1 se posent évidemment la question après ce succès. Parce que c'est un succès, cette vente de 12 Rafales, le succès de Dassault, c'est aussi le succès de la France, si je puis me permettre. Le rayonnement de la France à l'étranger à travers vos succès. Éric Trapier, est-ce que vous pouvez nous raconter, et raconter aux auditeurs d'Europe 1, les coulisses de la signature de ce contrat ? Écoutez, comme toute signature de contrat, il faut remonter à sa genèse. Et la genèse, c'est la volonté de deux pays, la volonté de deux présidents, notre président et celui de la Serbie, de vouloir amorcer un rapprochement stratégique dans la confiance. Et je dirais que c'est de là, de ce travail entre les deux présidents, de cette volonté entre les deux présidents, qu'il y a eu cette volonté de travailler à essayer d'acheter le Rafale. Donc depuis, Dassault, bien sûr, a répondu tout à fait présent dans ce contexte stratégique et politique. Et nous avons instruit un dossier depuis quelques années pour arriver, je dirais, dans ces dernières minutes, à finaliser une négociation. C'est un contrat commercial, mais qui, bien sûr, je le dis, est un vrai rapprochement aussi stratégique de la Serbie avec la France et de cette volonté des deux présidents. Donc c'est une vraie réussite pour nous, Dassault, mais c'est aussi et surtout une vraie réussite de la politique de la France. Une vraie réussite de la politique de la France. Vous participez aussi à cette réussite. Vous disiez, il a fallu des années, des années pour conclure ce contrat. On parle d'un contrat qui tournerait autour de 3 milliards d'euros. Est-ce que ce chiffre est crédible, Éric Trapier ? Oui, c'est un contrat qui a été, le chiffre a été donné hier, de 2,7 milliards à peu près d'euros pour des avions qui seront livrés en 2028 et en 2029. Et donc c'est tout à fait crédible comme chiffre et tout à fait réel. Vous avez 507 Rafales qui ont été vendues, commandées. C'est un véritable succès de cet avion militaire qui a été lancé en 1986 et qui a mis un peu de temps à rencontrer le succès qu'il a aujourd'hui. Est-ce que votre carnet de commandes qui est plein va vous permettre de livrer en temps et en heure vos clients ? Je reviens sur ce succès, comme je le dis régulièrement, c'est un vrai moment rafale qui dure parce que l'avion est un bon avion. Il a été bien conçu par nos équipes techniques, opérationnelles, avec le ministère de la Défense français, les aviateurs de l'armée de l'air, de la Réunion nationale. Et c'est cette réussite technique qui est saluée, mais c'est aussi une réussite de la France qui poursuit cette longue tradition de se rapprocher d'un certain nombre de pays. Vous pouvez voir les réussites du rafale, d'abord en Europe, mais surtout dans les Balkans, parce qu'il faut noter qu'à service d'un pays clé dans ce contexte de Balkans, de stabilisation et de volonté de stabilisation de cette région que le président a souhaité. Et ensuite, on est en Grèce, on est en Égypte, on n'est jamais à le rappeler, au Qatar, aux Émirats et puis bien sûr l'Asie, l'Inde et l'Indonésie. Donc on voit bien que c'est une ligne stratégique pour la politique française. Donc c'est cette réussite qui nous amène finalement à une réussite aussi en nombre. Enfin, sans cet avion commandé, on va bientôt dépasser le succès du Mirage de Mines. Donc c'est pour un avion qui ne se vendait pas. Vous vous rappelez que pendant des années, on a eu à subir... Mais bien sûr, il a mis du temps à séduire les armées du monde, le rafale. Mais aujourd'hui, quel succès, Éric Trappier ? Quel succès ? Le F-35 américain n'a qu'à bien se tenir. Il faut qu'on soit patient, voilà. La patience se paye. À partir du moment où on a un bon avion, qu'on est en bonne symbiose entre la volonté stratégique de la France et cette réussite opérationnelle et technique, je crois qu'on en tire les fruits. Comment vous allez réussir justement à livrer vos clients en temps et en heure ? Parce que votre carnet de commandes est énorme. Est-ce que vous allez embaucher ? Comment vous allez faire ? Comment vous travaillez avec les sous-traitants ? Nous embauchons. L'avantage de négocier sur de longues années, c'est qu'on anticipe les réussites. Alors, ça ne marche pas toujours. Mais honnêtement, en ce moment, on anticipe plutôt les réussites. Donc, la réussite de ce contrat de 12 avions était d'une certaine manière anticipée. Donc, on l'inclus dans notre programmation. On a des difficultés. Je ne le cache pas, je l'ai dit à nos résultats. Beaucoup de difficultés, surtout avec nos sous-traitants, qui sont toujours dans le post-Covid avec des problématiques d'embauche, des problématiques, ce qui est paradoxal, dans un pays où il y a encore 7 000 % de chômage. Il faut donc qu'on poursuive cet effort d'embauche. Moi, j'embauche 2 000 personnes cette année. 2 000 personnes embauchées chez Dassault. Oui, pour une société qui fait 13 000 personnes. Donc, c'est beaucoup. Et vous voyez, nos sous-traitants vont faire pareil. Donc, effectivement, on est à la course. On est à la course à l'emploi. Un emploi qualifié, ce qui nécessite d'ailleurs qu'il y ait des formations adéquates pour arriver à faire. Donc, le sujet de la formation, le sujet de l'apprentissage, sont des sujets absolument fondamentaux pour arriver à relever ce défi de la réussite. Mais ce sont des bons problèmes. Moi, je pense que c'est un sujet où on va pouvoir continuer à gagner la bataille de l'emploi. Je pense que ça, c'est fondamental pour un pays. Je rappelle que quand on est compétitif et qu'on gagne des contrats, on fait vivre l'économie. On paye nos impôts, on les paye en France. On paye nos charges sociales. Nos salariés payent leurs charges sociales. Nos salariés dépensent dans les territoires où ils sont. Bref, c'est que du goleur. J'aime bien le rappeler parce que de temps en temps, on pourra l'oublier. Non, non, c'est très important. C'est très important de le rappeler. Vous avez raison. En juillet dernier, vous parliez justement de l'annonce des résultats. C'est à ce moment-là que vous avez pris la parole. Vous évoquiez aussi des discussions avec plusieurs prospects, sans citer de pays en particulier. Est-ce que pour les auditeurs d'Europe 1, vous pourriez nous donner une piste ? Parce que j'imagine, et vous l'avez dit, vous négociez des contrats sur des années. Est-ce que vous avez d'autres discussions peut-être engagées ou qui seraient plus abouties pour les commandes de Rafa ? Je ne suis pas très misère ni bavard sur le futur. Je ne peux pas commenter. J'ai tenté, c'est normal. C'est arrivé, voilà. J'avais dit qu'il y aurait un contrat avant la fin de l'année, sans garantie, bien sûr. Je pense qu'on peut en attendre un autre avant la fin de l'année. Un autre contrat avant la fin de l'année ? Voilà, je l'espère. Je l'espère. Vous l'espérez, donc un autre contrat. Il s'apporterait à peu près sur combien d'avions militaires ? Ah ça, je ne vous dirais pas. C'est pas ça, zut ! Non, 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 parce qu'on ne sait jamais. Oui, oui, vous avez raison. Vous avez raison, on ne sait jamais. Mais un autre contrat pour Dassault d'ici la fin de l'année. Je garde à vous parler quand les choses se font réellement. Oui, bien sûr. Non, non, mais j'entends bien. Mais on a un vrai challenge, pour en revenir, on a un vrai challenge, effectivement, de fabrication maintenant avec nos sous-traitants. Et c'est ça qui est très important dans notre pays, c'est d'être soutenu dans cette politique de l'OV, soutenu dans la politique de formation, de l'éducation. Il faut continuer dans cette voie pour gagner cette bataille de l'emploi et de l'emploi qualifié. Parce que l'emploi qualifié, ça veut dire que vous avez du pouvoir d'achat. Oui, bien sûr. Vous êtes dans des entreprises industrielles, je ne veux pas dire bien payées, parce que certains pourraient dire que ce n'est pas assez, ce n'est jamais assez. Mais enfin, ils ont un salaire régulier. On partage la valeur avec l'intéressement et la participation de Sucher au cœur de Marcel Dassault et de ses héritiers. Et donc, quelque part, c'est quand même cette réussite, cette tradition de réussite qui permet à un pays de fonctionner et de bien fonctionner. Ça améliorera le pouvoir d'achat de ceux qui travaillent dans nos sociétés industrielles et en particulier celles de l'aérodéphique. Une dernière chose, Éric Trappier, je voudrais avoir aussi votre regard sur la situation mondiale, les situations de tension que l'on voit évidemment aux frontières de l'Europe, au Moyen-Orient et ailleurs. Est-ce que la vente de ces Rafales et le succès du Rafale, ce n'est pas aussi l'illustration d'un monde qui va mal, les tensions internationales ? Comment vous les analysez, vous ? Non, je crois qu'effectivement, le monde change et change assez rapidement. Vous avez une évolution réelle dans les tensions. Les tensions géographiques reviennent et on ne peut pas s'en résoudre. Si vous voyez la guerre en Ukraine, nous n'en tirons aucun profit. Nous ne vendons pas aux pays menacés en Europe. Mais par contre, nous vendons à des pays qui ont envie de se rapprocher de cette stratégie française originale qui, bien sûr, est arrivée au sein de l'Europe, dans l'Union européenne, mais qui a aussi sa spécificité stratégique, historique, d'aller vers d'autres pays, d'autres continents. Et vous voyez, quand on travaille avec l'Indonésie, c'est loin. Mais ça résonne dans ces pays cette volonté de travailler ensemble. Donc oui, le monde est instable de plus en plus. Donc il ne va pas falloir baisser la garde sur les budgets de la défense, sur cette réalité et trouver une nouvelle forme d'allié, de partenariat pour arriver justement à apaiser ces tensions. Merci beaucoup Éric Trappier d'avoir répondu en exclusivité sur Europe 1 donc à cette vente, ce succès que nous partageons de 12 rafales à la Serbie. Vous nous dites qu'un autre contrat sera certainement signé d'ici la fin de l'année. Merci beaucoup. J'ai bon espoir. Merci. Vous avez bon espoir. Merci beaucoup Éric Trappier et nous aussi. Merci. A bientôt. Au revoir. Au revoir.